Musique Alors l'idée de créer ce site faitreligieux.com m'est venue parce que je suis en fait une journaliste économique et j'ai constaté que l'économie traversait la réalité de part en part, elle est dans la géopolitique, elle est dans la politique, elle est dans la société, dans le social et évidemment dans l'économie. Et j'ai constaté que le fait religieux, en tout cas dans la France d'aujourd'hui, c'était un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est une réalité transversale et que ça va un peu à l'encontre de nos habitudes, à nous, qui sont de voir les religions comme des silos en fait qui parlent à leurs ouailles, et bien, surtout en France, l'église catholique quand même dominante longtemps historiquement. Et je me suis dit, mais on a là un sujet qui émerge avec l'islam, mais pas seulement avec l'islam, avec une sorte de remobilisation religieuse de beaucoup de religions et ça ne reçoit pas un traitement journalistique équivalent. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire un traitement de la formation sur le fait religieux et la laïcité sans point de vue confessionnel ? Voilà. Et donc on a fait ça, on a choisi le nom de fait religieux, qui n'est pas particulièrement, disons, une merveille de naming, parce qu'il fallait être très clair sur ce que nous étions. Le fait religieux, c'est une expression qui a été créée par Jean Delumeau dans un livre de 1996, « Le fait religieux dans l'histoire ». Donc c'est un historien qui a créé cela. Et nous nous sommes dit que ça correspondait très bien à notre approche, c'est-à-dire qu'on parle bien de fait religieux, la spiritualité n'est pas notre sujet, ce sont des phénomènes dont nous parlons. Et bien, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup à dire. Au départ, je ne savais pas ce que nous allions trouver, c'est-à-dire si la ressource que je subodorais allait être là, s'il allait y avoir une actualité suffisamment riche pour nourrir un site d'actualité en continu. Et la réponse, c'est oui, c'est riche, c'est varié, c'est divers. Mais il y a une chose que nous avons constatée, c'est que si on suit l'actualité juste au fil de l'eau, et bien dans l'année écoulée, c'est vrai que le site a été lancé il y a à peu près un an, en novembre 2012, et bien si on suit l'actualité au fil de l'eau, on finit par parler deux à trois fois plus de l'Église catholique que des autres. Parce que l'Église catholique est justement une institution extrêmement communiquante. Alors on a dit peut-être le contraire lors de la table ronde des tribunes de la presse sur Informer sur le Vatican, parce qu'à la fois ils ne savent pas très bien communiquer, mais ils savent faire des images. D'abord, il y a de la beauté, il y a des bâtiments somptueux, il y a des ors, il y a des costumes, et il y a un lieu central qui est le Vatican, et un personnage central qui est le pape. Et tout ça permet d'accrocher un média, et d'accrocher la lumière, j'allais dire, plus qu'un rabbin individuel qui ne représente qu'une petite école, ou une petite communauté, même si ce rabbin est extrêmement savant sur la Torah et le Talmud. C'est un peu la même chose pour les imams, c'est-à-dire que la majesté, elle existe dans des lieux, effectivement, des magnifiques mosquées, mais il n'y a pas de porte-parole de l'islam. C'est d'ailleurs un problème politique récurrent. Donc, on s'aperçoit que l'Église catholique fait de l'événementiel, mais ça n'arrête pas, c'est-à-dire que quand il n'y a pas un pape qui démissionne, puis un conclave, puis l'élection d'un nouveau pape, il y a des voyages, il reçoit des gens, ils font de l'événementiel en permanence, un peu comme Sarkozy, si je peux dire. Tous les jours, si vous suivez l'Église catholique, tous les jours, vous pourriez faire un article sur eux. Donc, il faut que nous prenions un pas de recul pour parler aussi des autres grandes religions qui représentent quand même la majorité de l'humanité, les bouddhistes, les hindouistes et l'islam, bien sûr. On s'était donné pour but, non seulement d'apporter beaucoup d'informations sur les religions, pour desserrer un petit peu le face-à-face un peu toxique entre l'islam et tous les autres, pour montrer qu'il y a plein de choses à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur des autres religions, et que ce n'est pas si simple que ça. Mais aussi, on voulait faire une promesse éditoriale qui était, on peut parler des religions sans se fâcher et sans s'ennuyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?